Hello les amis ! Aujourd'hui on va parler vagin, on va parler de douleurs à la foufoune. La dyspareunie c'est un terme médical qui désigne les douleurs qui sont ressenties lors des rapports sexuels. A savoir que les dyspareunies font souvent vivre un enfer aux personnes qui les subissent. Parce qu'en réalité la sexualité devrait être source de plaisir et non pas de douleur. Alors la dyspareunie encore une fois c'est pas une maladie, c'est juste un terme générique que l'on utilise pour qualifier le fait d'avoir des douleurs lorsque l'on a des rapports sexuels. Alors par douleur encore une fois j'entends des douleurs, des gènes, des brûlures, des sensations de coupure, des démangeaisons, des contractions vaginales intenses ou autres. Donc ce n'est qu'un symptôme, il peut y avoir plusieurs causes et plusieurs maladies qui y sont associées. Aujourd'hui on va parler uniquement de trois d'entre elles parce que je trouve que ces trois là sont trop peu connus par rapport au SOPK, à l'endométriose et d'autres maladies qui provoquent la dyspareunie. Alors tu as certainement déjà entendu parler de vaginisme, mais est-ce que tu sais réellement ce que c'est ? Il faut savoir que le vaginisme concerne 1% des femmes en âge de procréer. Ce n'est pas forcément un truc qu'on a toute sa vie. Ça peut apparaître du jour au lendemain et ça peut disparaître du jour au lendemain. Le vaginisme c'est la contraction excessive non volontaire des muscles de la parole du vagin. Ce qui va avoir pour effet de rendre la pénétration hyper compliquée, hyper douloureuse, voire impossible. En général quand on souffre de vaginisme, on ne souffre d'aucun dysfonctionnement gynécologique. Donc il n'y a pas d'autre maladie concomitante qui ferait qu'on ne pourrait pas avoir une pénétration agréable. On parle pour le vaginisme d'un trouble psychique. Ce vaginisme survient souvent à la suite d'un traumatisme ou à la suite par exemple d'une dyspareunie qui elle surviendrait suite à une maladie. Donc je m'explique. Par exemple, tu as de l'endométriose, tu souffres de dyspareunie pendant un an, tu as très mal à chaque fois que tu fais l'amour, à chaque fois qu'il y a pénétration ou autre. Du coup, tu commences dans ta tête à te dire « Hum, j'ai peur de faire l'amour, etc. etc. » Ton cerveau va emmagasiner l'information et à force, il va y avoir une réaction de ton corps qui va faire que tes muscles vaginaux vont se contracter à chaque fois que tu vas avoir une relation sexuelle, ce qui va te causer encore plus de douleurs et on rentre dans un cercle vicieux de merde. Le vaginisme, il peut être là depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il peut être là à partir de la première fois où tu vas faire l'amour, par exemple, où tu vas avoir une relation sexuelle. Parce que, par exemple, tu as grandi dans une famille très religieuse, l'acte sexuel est un peu tabou, on t'a jamais trop parlé de sexualité, etc. Du coup, dans ta tête, encore une fois, le cerveau joue sur le corps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent provoquer le vaginisme. Si jamais tu en souffres, je t'invite à aller consulter et à en parler parce que ce n'est pas tabou, ce n'est pas étrange, tu n'es pas seule. Et c'est important d'essayer de se soigner pour pouvoir, si tu en as envie, bien évidemment, avoir une vie sexuelle plaisante. Écoute. La vulvodynie, c'est un syndrome qui se traduit par une douleur vulvaire chronique, donc présente depuis plus de 6 mois, avec un examen clinique qui est tout à fait normal. Donc de façon apparente, il n'y a rien d'autre qui cloche. Donc là, on ne parle pas uniquement d'une douleur au niveau du vagin comme le vaginisme. On parle vraiment, comme son nom l'indique, d'une douleur à la vulvaire. Les personnes qui sont atteintes de vulvodynie se plaignent de fortes brûlures, de picotements, d'une gêne, comme si on avait une boule. Tout ça vraiment principalement au niveau de la vulvaire. Mais il arrive aussi que chez certaines femmes, ça atteigne jusqu'au clitoris ou l'entrée du vagin. Aujourd'hui, la prise en charge et le diagnostic, honnêtement, je pense que c'est une galère sans fin. Et du coup, ça fait que les femmes qui souffrent de vulvodynie, souvent, elles sont un peu dans le flou. Elles ne savent pas ce qu'elles ont. Il est très facile de commencer à devenir complètement folle quand tout le monde te prend pour une tarée parce que tu as la chatte qui brûle. Alors, je ne sais que trop bien de quoi il s'agit et je ne sais que trop bien à quel point tu te sens complètement seule quand tu dois mettre un pain de glace sur ta foufle. Parce qu'il faut savoir que ça te prend à n'importe quel moment. Tu peux avoir mal à n'importe quel moment de ta journée. Et ensuite, on parlait aussi de la vestibulite ou vulvo-vestibulite. Elle, elle se définit par la présence d'une douleur ou d'une brûlure strictement située sur le vestibule. Le vestibule, c'est toute la zone sous tes petites lèvres qu'il y a autour de ton vagin. Cette douleur-là, elle est initiée au moindre contact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir pénétration pour avoir la douleur. D'ailleurs, lorsqu'on te diagnostique une vestibulite, on prend un coton-tige qu'on va venir juste légèrement appuyer contre la zone du vestibule pour provoquer une douleur, pour être sûre que tu souffres de vestibule. Et juste ça, ou les frottements des vêtements, parfois, suffisent à te faire hyper mal. Et encore une fois, il faut que la douleur soit chronique, donc qu'elle soit présente depuis au moins 6 mois. Ta vulve, ton vagin, donc ton organe reproducteur, merveilleux, est constitué de plusieurs zones. Sous ton vagin, il y a ton anus, ton vagin. Et donc là, autour de ton vagin et juste au-dessus de ton anus, tu as, sur les côtés, comme ça, deux glandes. Ces deux glandes, ce sont les glandes de Bartholin. A l'origine, ces glandes, elles servent à lubrifier le vagin. On continue, et plus particulièrement, lors des rapports sexuels. Environ 2% des femmes auront cette infection au cours de leur vie. C'est quand même relativement beaucoup. C'est une inflammation qui est d'origine infectieuse de la glande de Bartholin. Souvent, elle se manifeste par des kystes ou des abcès. Elle se caractérise par une douleur aiguë et localisée au niveau du vagin, principalement, surtout à l'entrée autour des glandes. On doit pouvoir sentir une grosse boule sur un des côtés. Et ensuite, on va devoir t'enlever probablement l'abcès de façon chirurgicale et de te poser un drain pendant 24 ou 48 heures. Enfin, bref, la joie. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je blablate beaucoup trop. Je vous dis à bientôt. Salut !